Hey salut à tous et à tous c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour un nouveau petit My Tour avec Philippe Ougana, My Tour 100% Chrono, c'est ce que j'avais fait l'année dernière avec Remco, bah là on va le faire cette année avec Philippe Ougana Voilà j'avais envie de le tester un petit peu, c'est vrai que c'est un core que je teste pas habituellement donc on va partir avec ça On va se mettre en difficulté légende, on va mettre la base de données numéro 1 et alors je crois que c'est l'open tour, j'ai pris en principe Ouais l'open tour, on a donc la différence startlist, on va mettre le kit tour, ouais, on croit que le kit, ouais kit volta tiens ça va changer un petit peu Chute avec abandon même si ça sera pas, on n'aura rien du tout normalement, très clairement sur ce coup là Et donc on va aller mettre les différents, hop, on a trié par chrono Donc on va commencer avec, j'avais déjà un petit peu choisi, c'est pour ça que je vais aller rapidement On va mettre Nice pour commencer, ensuite on va mettre Espelette, Honora, ensuite je crois que c'était celui qui était juste Où est-il, là ? Ensuite on va mettre, je voulais mettre je crois Termini, la roche Molière, comme ça, là on était à 4 Ensuite, Saint-Cyr-l'école, on va mettre Claudraine Plumelec, Bourg Saint-Andéol, j'ai tout ce que j'ai ajouté en fin de compte Je suis allé ajouter J1, Termini c'est bon, Copenhague, voilà Et là on va aller un petit peu modifier tout ça, donc je terminerai bien justement par cette étape là Là on en a 3, ok, niveau distance c'est pas mal D'accord, on va mettre ça comme ça Et là ça me semble pas mal au niveau des chronos, on a des chronos courts, des chronos longs On a un petit peu toutes les distances, on va pas mettre 2 jours de repos, y'a clairement aucun intérêt C'est des chronos donc ça va forcément aller très très vite Les équipes sélectionnées sont là, et j'ai fait une petite startlist, en fait c'est pour ça que j'ai pris Open Tour Parce que j'ai mis clairement les meilleurs rouleurs de chaque équipe Donc à chaque fois on va vraiment avoir les plus solides au niveau du chronos Donc ça c'est assez cool, voilà Filippo Gana est là, on aura Stephen Kong Clairement ils sont tous là, nos adversaires en chronos Et nous on va prendre donc l'équipe Ineos, vous voyez l'équipe que j'ai concoctée Ghana, Van Barl, Thomas, Eiter, Castroviro, Kiatoski C'est une équipe plutôt solide, premier chrono dans les rues de Nice Donc c'est un ancien chrono je crois, celui-là il me dit un truc que j'ai jamais fait Mais il me dit quelque chose ce chrono de Nice Donc écoutez, on va le tenter Et on va se retrouver dans le départ déjà pour voir la forme avec Filippo Et bien ça commence avec un pic de forme pour Filippo Gana, ça c'est parfait C'est parfait pour le champion du monde Normalement je vais bien positionner la caméra Comme ça vous voyez le temps Pour le moment c'est Tom Dumoulin qui est le meilleur Bah il n'y a pas d'intermédiaire en fin de compte Voilà Tom Dumoulin devant Affini et Benjamin Thomas Allez on s'élance, on va essayer de partir avec de la vitesse là Filippo Gana Long chrono qui nous attend Enfin chrono assez court qui nous attend Mais on va en avoir plusieurs des choses à faire Alors effectivement j'ai l'impression que là ça a l'air d'être On allait en retour du coup sur la promenade des anglais Vu qu'on a les panneaux etc de l'autre côté C'est un virage ici Il me dit un truc celui-là, il me dit vaguement quelque chose Je crois qu'il y était il y a quelques années sur le jeu Mais je ne sais pas si c'est exactement celui-là Filippo Gana, la position elle est parfaite là sur le chrono Est-ce qu'on pourra aller chercher le 7.53 de Tom Dumoulin ? On nous conseillait, on nous demandait très clairement de faire un 7.52 Donc ça serait dans les meilleurs temps On progresse en puissance là avec Gana sans problème Ça avance, ça met de la puissance 7.53 également pour la mi-wood bandart C'est trois premiers pour le moment sont dans la même équipe C'est-à-dire l'équipe jumbo, il y en a même un autre Dans les cinq premiers, c'est Juan Dennis Après il reste encore du Roglicien dans cette équipe Et Patrick Bevin qui vient d'exploser le temps là Il a mis 11 secondes Patrick Bevin à Van Aert 11 secondes, c'est impressionnant sur un chrono aussi court Excellent ce qu'il vient de réaliser Nous on arrive là dans le final Ça va être chaud d'aller le chercher le temps de Patrick Bevin Backlance aussi qui réalise un très bon temps Il a l'air un petit peu étonnant le temps de Jan Backlance Et alors on en termine 7.42, c'est le temps On va être devant, oui on va être devant avec Filippo Gana Ouh, on commence très très fort avec Filippo Gana C'est, bon on va pas parler trop vite C'est peut-être une première victoire En tout cas, ça commence extrêmement bien avec Filippo Gana Impressionnant là, hein Filippo qui a écrasé vraiment J'ai pédale Est-ce qu'on va aller chercher une victoire ? Et non, c'est Bichéger Et Bichéger très très fort sur les chronos courts comme ça Le Suisse qui prend donc les différents maillots de leader Bien évidemment sur cette première étape On va voir le temps qu'il fait Bichéger quand même On nous met quand même 7 secondes Kung et lui à 3 secondes Il vient en pic de forme Au niveau des favoris, on a Roglic qui est là Et les derniers qui terminent à quasiment 1 minute Mais bon, c'est Gavanteisen 126ème Normalement on n'aura pas d'amandons sur ça On est derrière les deux Suisses donc Kung et Bichéger On doit insister sur Espelette C'est un chrono Plus facile pour Gana que pour Bichéger Bichéger plutôt des chronos plats là Avec les boss ça va peut-être désavantager Filippo Gana Mais en tout cas voilà Ça va être de la gestion On espère une belle forme Et pourquoi pas chercher notre première victoire sur ce petit maillotour Allez c'est parti Avec Filippo Gana pour ce chrono La forme est bonne La forme est bonne Donc ça c'est parfait On va pouvoir s'élancer en force Peut-être un chrono qui nous avantage un peu plus qu'un Bichéger Bichéger qui est globalement bon Sur les chronos un peu plus courts Et tout plat là Il y a un peu plus de relief qui va le désavantager Et Van Poole après peut bien passer aussi ce chrono Sans soucis pour le moment Meilleur temps à l'arrivée de Pogacar Attention quand même à Evenpoole au premier Inter Qui a mis 3 secondes à jouer Almeida Evenpoole on le sait Très très solide sur ce type de contrôle à montre Allez on essaye de conserver là de la puissance Voilà avec Filippo Important de bien se relancer Et voilà la petite position maintenant chrono Evenpoole au deuxième Inter Qui met 10 secondes à Campenar Trop glitch juste derrière Evenpoole Evenpoole solide quand même pour le moment Peut-être ça y est on va revenir un petit peu dans le game Pour Gana qui doit faire des efforts lui sur ce chrono On est bien au général C'est un sens à mettre de la régularité Mais bon Remporter un chrono ça a toujours plus de saveur Regarde qui est pas mal aussi Mais là les petits écarts se sont créés Campenar deuxième à l'arrivée Pogacar quelqu'un me fait de bons petits écarts On verra nous ce qu'on a l'occasion De données Attention il y a quand même pas mal de virages Dans ce chrono qui est relativement technique Sur certains aspects Sur certaines parties C'est important de bien le gérer De bien prendre toutes ces courbes Relancer au bon moment Avoir les bonnes gestions aussi De la position aéros Même si là voilà on est sur une partie un peu plus Un peu plus tranquille Allez voilà ça passe Ce souci Là ça passe également De Nice 8 Oui Juan de Nice qui est bien Mais malheureusement je pense qu'il manque Peut-être un petit peu de puissance Après ils sont tous très solides Chez Django il y a vraiment une équipe de fou Parce qu'on a du du moulin du Van Aert Roglic De Nice J'ai oublié qui j'ai oublié Vingegaard et a fini Donc voilà les 6 sont très très bons Et attention puisque 8 secondes d'Almeida D'avance sur M.K.Ven Poole C'est très très solide Joue Almeida On le surveillera quand même au final On va surveiller aussi Avan Poole qui va pas tarder En terminer Ce sera un des prochains Arrivés sur la ligne On va voir s'il peut battre Tadé Pogacar et son temps De 37 minutes 15 Le temps qui était demandé Au premier inter C'était clairement d'aller chercher Le temps d'Event Poole 15-30 on nous demande La fibre très bien aussi Il y a des tirs groupés Du côté de cette équipe Allez ça passe sans soucis Avec de la vitesse De la puissance Voilà Port P Il donne la puissance In Ghana on le voit On est en train de revenir Sur l'homme qui est devant nous C'est qui ? C'est Bévin il me semble Est-ce que c'est Patrick Bévin Le quatrième Oui le corps de l'équipe De l'équipe Israël Allez on essaye de bien passer Voilà tous ces petits virages Ça passe en force pour le moment Et on attend On arrive au Star X Au premier pointage intermédiaire Premier pointage intermédiaire On va être largement devant On est parti un peu fort quand même On est parti très fort Mais au moment Ça permet d'exposer le temps De Goudou de Van Aert Qui était passé lui en tête Par contre je l'avais pas vu Qu'il avait mis 6 secondes Van Aert très solide du coup Bon grig j'ai l'impression Qu'il est devant Even Poole Even Poole à l'arrivée Meilleur temps devant Pogacar Il lui met 15 secondes quand même Il va être intéressant Ce contrôle à montre On regarde derrière nous Quand même au premier intermédiaire Si on voit pas les temps D'un éventuel Stéphane Kung Ou Stéphane Bichiger Les deux Stéphane Suisse Là pour le moment Philippe Ogana c'est tout en puissance Et ça C'est très très largement en tête Bichiger lui est 3ème Dans ce chrono J'aurais pensé Kung Beaucoup mieux Et non c'est Bichiger A l'arrivée Et Elmeida battu par Even Poole Il a reperdu sur la dernière partie Qui est quand même assez technique Attention Attention quand même A pas tout perdre Nous aussi de notre côté Bon après il y avait 8 secondes Donc ouais il a reperdu 16 secondes Quand même L'ami Joao Almeida Sur la dernière partie Allez là une petite partie On va peut-être souffler légèrement Je dis ça Mais elle est quand même Elle est quand même pas évidente Cette partie là Voilà Allez 5 km à l'avant Le prochain intermédiaire En 27.40 Conseillé Ca serait quand même Derrière Almeida Ce qu'il nous conseille Avec plein de Plein de puissance Voilà Parfait On est bien J'ai pas vu les temps Deuxième temps de Rublich Par contre à cet intermédiaire là C'est très solide L'escapé Rublich Il n'est pas très loin d'Almeida Pour encore arriver Primoz Rublich Pour l'encre C'est toujours le meilleur temps Pour 20 000 Allez c'est parti Là On soit assez technique On attend L'intermédiaire Pour voir un petit peu Le temps de Philippe Pugana Et voir un peu Où on se situe Ça passe Ça passe Ça passe Deuxième temps De Rublich Dans ce second là On joue un peu Pas mal Là aussi Au deuxième inter On attend surtout Les corps à l'arrivée Et Rublich à l'arrivée Trois secondes à Ravenpool Allez Van Aert Il vient battre le meilleur temps D'Almeida Il est mis une claque Au temps d'Almeida Où de Van Aert En 27-14 Nous nous conseiller De faire 27-40 On va peut-être Rétrograder un petit peu Mais Van Aert A l'air Stratosphérique Sur ce pronom On va arriver bientôt A cet intermédiaire On a encore Un petit peu De puissance Effectivement Allez On est devant On est devant On est largement devant Même Avec 11 secondes D'avance Sur vous de Van Aert Danala Pour le moment C'est une petite en puissance C'est à la perfection Ce qu'on est en train de réaliser Très très bonne courbe Des très très bons trajectoires On est en train de revenir Ce Patrick Bévin Qui a pas dû faire En excellent temps Là Bévin Grandenis Quatrième à l'arrivée Ça ne bouge pas Allez La puissance La puissance De Filippo Gana On va essayer là De bien figurer Attention à ce virage Qui est toujours Toujours compliqué Voilà Parfait Maintenant C'est la dernière petite boss Bichiger Très très costaud Quand même Sur ce chrono Je pensais pas Qu'il allait aussi bien tenir Bichiger J'aurais vraiment Plus pensé A Stéphane Koum Qu'A Stéphane Bichiger Allez On est dans cette boss La différence de puissance Entre Bévin Et Filippo Gana Et allez On peut se mettre En danseuse Maintenant Et donner Toute notre Notre puissance Qui reste On va pour faire Un beau temps Je pense Peut-être aller Chercher la victoire Ça devrait le faire Prendre cette Pile Pour Evenpool En attendant Le temps Qui a la main De Wout Van Arth Il va pas tarder A passer sur la ligne Allez Allez On se retrouve De la puissance Là pour Pour Filippo Gana Attention La descente Et technique On essaie de Bien négocier Ces virages En délicatesse Ça passe bien Allez Voilà On a terminé Un bloc Maintenant Le meilleur temps 36,50 Pour Wout Van Arth On va être largement devant Le temps du belge On va aller Détruire le chrono Là on va quasiment Lui mettre une minute Un peu moins d'une minute Mais ça va être Un stratosphérique Le temps de De Filippo Gana Bevin qui en termine Kung Et Bishiger Il y a des gros Gros écarts A l'issue de ce chrono En tout cas La Wout Van Arth Il est là Bevin n'était Pas incroyable Par contre Kung J'ai l'impression Qu'il a totalement raté Aujourd'hui Son contrôle La montre C'était vraiment Stéphane Bishiger Qui était pas mal Je l'aurais vraiment Pas pensé à ce niveau Lui qui est Même gabarit Peut-être un peu moins De l'eau puissante Sur les boss On s'impose On va prendre les règnes Du général C'est logique C'est logique On voit le temps Monstrueux Qu'on fait On a mis Quasiment une minute A Van Arth Félicitations à vous 56 secondes Sur Van Arth 1,05 sur Aventpool Roglic en suite Bishiger Termine Quand même De forme Il termine 12ème à 1,33 Stéphane Kung A 1,38 Non ça va finalement C'est Patrick Bevin Moi que je cherchais Il a dû en terminer Loin à 1,56 Bevin Ca fait malin Quand même Pour Bevin Et il a d'ailleurs Venir reculer Au classement Puisqu'il est désormais 17ème Ca nous permet De voir un petit peu ça Et le dernier Tyson A plus de 6 minutes Déjà Bon ça va C'est honnête Quand même On a les deux Jumbo derrière nous On va tout faire Pour continuer Avec cette avance Et pourquoi pas Aller chercher un nouveau succès Ce sera dans les rues De Bruxelles La capitale belge On aura Forte affaire Avec les deux rouleurs belges Evenpool et Van Aert Qui sont très solides Et pourquoi pas aussi Un Primoz Roglic Qui aura envie De se mener A la lutte C'est parti Avec Philippe Le maillot rouge Sur les épaules Le meilleur temps De Haas Green A l'arrivée De voir un Rensman Intéressant Un Rensman Et Asgreen Qui a l'air d'avoir été Pas mal Surtout le chrono Mais les meilleurs rouleurs Vont s'élancer maintenant Puisque l'avantage C'est que là On a déjà une hiérarchie Qui est établie On peut suivre un petit peu Qui sont les meilleurs On a une très très bonne forme En tout cas Gachar meilleur temps Au premier inter 3 secondes Devant Kasper Asgreen Mais il est bien parti Tadej Pogacar Là il nous faut le rythme De toute façon On le sait Sur ce chrono C'est ça le plus important Regardez Philippe Pogana Devant lui Avant Nart Et Roglic Donc là on a vraiment Les deux adversaires Qui vont nous Indiquer un petit peu La tendance Rwanderys Meilleur temps lui aussi Il a les meilleurs temps Qui commence Ça y est A tomber au premier inter 20 kilomètres de chrono C'est du 10 x 2 je crois L'intermédiaire Et pile au milieu Du chrono Des petits passages Avec un léger faux plan montant J'étais pas de coup Pas mal aussi Mais 4ème A l'intermédiaire Qui avait réalisé Pourtant un bon chrono D'entrée En matière Il était Et ça passe chrono C'est sur le 2019 Je crois Puisqu'on avait le chrono Par équipe Mais ils avaient fait déjà Je crois Cette variante Sur le 19 C'est vrai Qui était assez Assez sympathique Et allez On est à 5 km Du premier Pointage inter Portion signeuse Effectivement Il y a l'air D'avoir des Petits virages Comme ça Allez parfait Comment ça passe Ça passe bien Excellent Excellent Pour le moment Ce que nous fait Ce que nous fait Stéphane Kung Ce que nous fait Philippe Ogana Tom Dumoulin Deuxième à l'arrivée Che Gueur Deuxième Che Gueur Impressionnant La nature Cette game Pour le moment C'est lui Qui fit D'excellent chrono Au glitch Meilleur temps Il a mis 23 secondes A son coéquipé Rwanda De Nice Ah là il y a un monde Il y a vraiment un monde On attend le temps De Wout Van Aert En 10,58 Ça va être très très compliqué On va être derrière On va être derrière Avec Avec Philippe Ogana Lémi Cavagna A l'arrivée C'est ça Mais Van Aert Qui a encore fait mieux Il a frappé très fort Wout Van Aert En 10,53 On va pas être loin Mais on va être derrière Les deux jumbo On est troisième On est à 10 secondes De Van Aert On doit tout donner Là pour le final Jusqu'à l'atomium Mais ça va être Un corps très très long Ça va être encore Très 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 long Surtout la liste de jumbo Qui nous sortent des temps Vraiment stratosphérique C'est évident là D'aller la chercher Cette étape Alors que je pensais Que ça aurait pu le faire Mais là Il nous faut vraiment Mettre toute autre puissance En marche Et c'est ce qu'on est En train de réaliser On va voir les temps L'arrivée Pogacar battu Par Asgreen Par contre Le meilleur temps d'Asgreen Il est tapé par Juan Denis Et Juan Denis Il était Le meilleur Avant que des Que des Van Aert Et que des roglics Passent la ligne Passent la ligne Du premier pointage D'intermédiaire Donc on va attendre Quand même J'téphane qu'une quatrième À l'arrivée On attend J'téphane Bichiger Maintenant Il peut réaliser lui aussi Un bon temps Sur ce type De contrôle à montre Ça passe bien Il y a de la vitesse Pour Ghana Est-ce qu'on peut récupérer Ces 10 secondes Dans cette portion C'est ce qu'on espère En tout cas C'est encore 4 bornes À effectuer C'est encore long L'endette finie Il en manque encore La décor à réaliser Bichiger Meilleur plan Avec Denis Égalité Bichiger Qui est bien monté En puissance Il était Il était Bois 2 secondaires De Nice En fait Donc c'est les deux derniers Qui vont surtout Être décisifs On attend Roglic On attend Van Aert On attend D'avoir le temps De Roglic Je pense Roglic Il est là Il est Une minute Mais c'est monstrueux C'est monstrueux Une minute Sur un chrono Comme ça Et en plus C'est Stéphane Bichiger Donc c'est plutôt Des mon rouleur On attend Le temps De Van Aert 21-14 Pour Van Aert Allez ça peut Ça peut faire Un montant pour nous Ça peut faire Un excellent temps Est-ce qu'on va venir Le battre avec Philippe Ogana 21-14 Ça va le faire Je pense Pour une ou deux secondes Bah là il y a une hiérarchie Qui se dessine Il y a les deux jumbo Et en face Il y a Philippe Ogana Ouais c'est clairement ça Parce que là Je pense qu'on la remporte Mais ça se joue Vraiment pas A grand chose Les autres Ils sont Ils ont vraiment Un cran de retard C'est impressionnant Avec le temps Qu'on leur met Là dans la figure Les Pogana s'imposent Pour la deuxième fois Après le chrono D'esquelette Mais là C'est clairement Un gros perf Ça ça me plait pas Ça je vois maladie Bravo pour cette victoire Espérons qu'on verrait Rien sur la suite C'est le bête d'avoir Une maladie sur le tour de chrono Mais voilà Les écarts sont impressionnants Il est à 2 et 8 Et derrière C'est à 1 0 7 Bichiger Ah non Les écarts sont Stratosphériques Déjà le dixième Tomme du monde A trois minutes Alors avec On a fait seulement Trois chronos Bon on va voir ce que ça On est quand même De cet état de forme En tout cas On va avoir le chrono Entre Firmini La Roche-Molière Tout plat Donc là ça va avantager Je pense Van Arteroglis Qui vont pouvoir Sans doute nous reprendre Un petit peu de time Bon ça a l'air d'être Une maladie gentille Pour Philippe Pogana Mais bon On est quand même Un petit peu impacté Avec ça Puisque on n'a pas De plus forcément Sur le chrono Donc ça va être compliqué Pour le moment Notre meilleur temps Il est réalisé par Castro Viro Bon ben voilà C'est déjà tombé Avec McNulty On a quand même Une grosse équipe de rouleurs Mais ils ne font pas Ils ne font pas le max Et vous voyez Bon ça va Cette forme nous impacte Forcément Puisqu'on n'a pas de up Mais c'est juste On ne peut pas On ne peut pas aller Jusqu'au maximum De l'accélération Alors on va essayer De gérer comme ça On va essayer de gérer avec De toute façon Ça ne va pas extrêmement Nous impacter Ça ne va pas nous faire Trop trop mal je pense Mais il faut faire attention Quand même Allez Vinggaard Meilleur temps à l'arrivée Là ça y est Les temps commencent à tomber On a eu Guéran Thomas Qui avait repris Pendant un tout petit moment Le meilleur temps Et ça retombe Première Inter Cavagna devant Kung Cavagna est arrivé Sur la ligne d'arrivée Non pas encore Donc à coup sûr Les temps vont encore tomber Ça va encore évoluer Ce classement Pugana le leader lui Est déjà parti Allez Yavon Poul Qui met une seconde Dans son coéquipier Rémi Cavagna L'Inter Là je pense que ça doit se faire En force Cette première partie Faire un bloc Ça je ne sais pas En tout cas On va essayer de progresser Avec de la De la puissance Cavagna meilleur temps à l'arrivée Deux secondes devant À la Philippe Son coéquipier Qui avait explosé Le temps de Wenger Regardez ça a bien changé On a tout le top 5 Là qui a rebougé Bissiger au premier Inter Une seconde devant Evenpoul Bissiger qui est quand même Très très solide C'est le meilleur des autres À part À part nous À part Roglic Et à part Van Aert Et Roglic ça y est Roglic qui explose le temps En 19 secondes D'avance pour Roglic Sur Stéphane Bissiger Au premier intermédiaire seulement C'est quand même de la folie C'est quand même de la folie Le niveau de Roglic Et de Van Aert On attend Van Aert Voyant Van Aert Impressionnant encore une fois Sur Roglic Et nous on est un peu En difficulté là On le sent qu'il fait mal Ce premier inter Pour Philippe Ougana On sent qu'il est impacté La Philippe Ougana On va pas être mal On va être quand même Je pense ce troisième temps Ouais on est devant On est devant la nuit La mit Bissiger Mais c'est pas encore ça Allez Ça descend un peu Allez On essaye là De se relancer correctement Avec cette Cette puissance L'arrivée Du moulin Deuxième temps Cavagna Toujours meilleur Mais quand on voit La claque Que Cavagna Apprend Je pense A les inters Par rapport à Van Aert Et surtout Roglic Est-ce que Van Aert Va aller chercher Sa première victoire Sur ce My Tour C'est possible Il a l'air clairement Très prépare Au bout de Van Aert Les chronos Pour l'encre C'est le meilleur Des autres Derrière Deuxième Du général Il a pas réussi A venir en chercher A l'avenpool Qui met du temps Déjà là sur la ligne Allez Pour que ça tourne Un peu plus fort Voilà Bien joué On a quand même Bien négocié Ce petit virage Ça ressort bien On attend Les arrivées Là sur la ligne Evenpool Toujours au top On attend Bichiger Va être le prochain Je pense A passer la ligne Allez On donne tout là C'est dur C'est dur Philippe Ogana Dans ses petites bosses On sent qu'il a Un petit peu mal aux cuisses Et allez On doit terminer Avec toute notre puissance Bichiger Derrière Evenpool À 4 secondes Roglic Ça y est meilleur temps 30 secondes D'avance sur Evenpool Et il reste Wood Van Aert Qui va pas tarder Je pense À passer la ligne Allez En plus C'est un petit peu Au plat Pour en terminer On attend ça Avec impatience Le temps de Van Aert Il met 6 secondes À Primoz Roglic En 18 27 On va être largement battu Je pense On a plus trop d'énergie Là On manque un peu d'énergie 18 27 On va Ouh là là On va terminer loin On va terminer loin Dans ce chrono Mais on va terminer Quand même 3ème Ah Stratosphérique Le temps de Wood Van Aert Cette maladie Qui nous aide pas Faut bien avouer Ça fait un petit peu mal On va voir quand même Le classement Un peu plus en détail Ça fait mal D'avoir D'être impacté Comme ça Mesdames et messieurs C'est une victoire Pour Van Aert Toujours leader Du général De notre côté Bissiger Toujours avec le maillot blanc Encore vu de très très gros écarts On prend 30 secondes Une seconde dans la figure Aujourd'hui Et donc au général On a 40 secondes avant Sur Van Aert Qui est clairement Notre adversaire numéro 1 Roglic à 1 08 Et derrière Bissiger Il y a vraiment un trou Il est à 2,42 2,48 Rien qu'Havenpool Ensuite on a Rwanda Denis Stéphane Kung Tadei Pogacar Et Joua Olmeida Et Tom Dumoulin A la 10ème place En termes d'équipe Je suis un petit peu dégoûté De mes corps Je pensais qu'ils allaient Vraiment faire mieux On a Dylan Van Braal Qui est quand même Très très loin On a Thomas Ils sont tous plus ou moins loin J'aurais vraiment pensé Du mieux de mon équipe On va maintenant partir Pour ce chrono De 5 kilomètres Ça sera le dernier De cet épisode Et ensuite voilà Dans le prochain On terminera tout ça Sincère l'école Sincère l'école 5 bornes On va voir un petit peu Ce que ça donne J'ai jamais encore fait Ce contre la montre Allez petit chrono Je pense De 5 kilomètres C'est vraiment la note Prologue là Qui va influer On va voir ce qu'il donne Je ne sais pas du tout Il n'y a pas d'inter Donc c'est un one shot McNulty meilleur temps Allez On va voir ce que ça Ce que ça donne C'est un peu comme Le chrono de Nice Je crois que c'était 5 bornes aussi Est-ce que c'est une droite Est-ce qu'on a des virages Voyages Il y a des petits virages Quand même là-bas On se met directement En sel Comme ça Et ça va être Tout à bloc Sur ce chrono De toute façon Il n'y a pas de raison J'ai l'impression Que les routes En plus Sont assez larges Il y a un petit faux plan Montant Quand même A priori Donc Il faut prendre Les virages Correctement Avant Des bonnes trajectoires Le faux plan montant Ça monte quand même Il y a des petits pourcentages McNulty Intouchable Visiblement Mais Ouais McNulty Excellent temps Je pense On nous demande du 7-17 Donc c'est le temps Clairement Qu'on nous avait conseillé A voir maintenant Où ça va Allez 3 km encore On a déjà fait une bonne petite partie De ce chrono Bissiger meilleur temps Bissiger les chronos Comme ça Je l'ai dit C'est quelque chose Qui l'avantage Je mets 15 secondes A Bissiger Sur 5 km C'est stratosphérique On attend du coup Van Aert Pour en terminer Allez le dernier kilomètre C'est juste là Van Aert 10,57 pour le mot de Van Aert Qu'est-ce que vous voulez rivaliser Avec des cours Qui font ces temps là Je pense qu'on va être Dans le temps De Roglic Plus tôt Quoique même pas Ici on va être Dans le temps de Roglic A peu près Mais ouais Là ça fait deux étapes De chrono Qui nous pond Ils sont Pour un level Intouchable Les deux Les deux coureurs De la jumbo Là c'est magnifique Un stratosphérique Ceux qui viennent de réaliser Nous avec Philippe Ougana On est loin d'être dégueu Mais on est quand même Assez loin C'est dommage Et donc La victoire De Wood Van Aert Encore une fois Là ça fait deux chronos Qui remportent A égalité Bishigar Un chrono De chrono Pour Ghana Bon Donc deux pour Van Aert J'attendais plus de vous Et le petit écart On termine à 4 secondes Mais vraiment Ils sont au top Ces coureurs là Et on a highter Qui fait dixième highter Sur ses chronos courts Il est quand même Assez intéressant On est toujours leader Avec 36 secondes Mais c'est quand même Une petite avance Bonjour les gars On aura la prochaine fois Donc Roca Madour Très très long chrono De 40 km Qui peut avoir Peut être un avantage Pour Van Aert Avec le final Assez compliqué Le chrono De Copenhague Je pense que pour Ghana Ça peut être pas mal Ensuite on aura Plume Lake Le chrono de G1 Qui est assez court Et le final A la cave avant Du pont d'arc Donc rien n'est encore Fait dans ce my tour J'espère en tout cas Que ça vous plaît Ce petit concept De faire que des chronos N'hésitez pas en tout cas A dire ce que vous en pensez Et moi les gars Je vous dis donc A la prochaine Portez vous bien Ciao tout le monde Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada